Avant de commencer, je voulais vous indiquer que les contrôles visuels doivent être effectués fréquemment même si dans cette vidéo je ne l'indique pas à chaque étape. Étape numéro 1. Approcher le chariot avec la charge, main incliné vers le chariste, dans l'axe de la pile. Étape numéro 2. À 50 cm de la pile, immobiliser le chariot pied sur le frein et point mort. Étape numéro 3. Levez la charge plus haut que la pile. Étape numéro 4. M'a toujours incliné, avancez jusqu'à atteindre la pile. Étape numéro 5. Immobiliser le chariot devant la pile, point mort et pied sur le frein. Étape numéro 6. Sortir le mât. Étape numéro 7. Rétablir la position verticale du mât. Contrôle visuel, positionner la charge en utilisant le TDL, tablier de déplacement latéral, si besoin. Étape numéro 8. Descendez les fourches pour poser la charge et dégager les fourches. Veillez à ne pas appuyer sur la pile avec vos fourches. Étape numéro 9. Retrait du mât. Étape numéro 10. Contrôlez à l'arrière avant de reculer, flaxonnez et reculez bien dans l'axe pour dégager les fourches de la charge. Étape numéro 11. Immobilisez le chariot, point mort et pied sur le frein et inclinez le mât vers le cariste. Étape numéro 12. Descendez les fourches à hauteur de circulation. Vous avez terminé votre opération, vous pouvez reprendre votre circulation. Étape numéro 11. Étape numéro 11. Étape numéro 11. Sous-titrage ST' 501